Nous tirons encore plus de bénéfices du dédoublement que nous savions le faire en 2017. Stéphane Trouchet, c'est ici. Nous sommes le 25 novembre 2022, c'est 13h17, c'est sur la A43. Ce n'est pas forcément des expérimentations ici ou là aussi efficaces, soit-elle quelque chose de plus massif ? Alors d'abord, les expérimentations qui ont été lancées il y a moins de trois mois, nous on se méfie des bilans tirés très rapidement. Nous en avons aussi en lien avec nos collègues et ils nous font part des réussites et des difficultés lorsqu'ils commencent juste à mettre en œuvre. Mais oui, plus globalement, nous avons besoin de retrouver des outils pour aider nos élèves que nous avions. Nous avions des enseignants spécialisés et des psychologues de l'éducation nationale dans les AZ, dans le premier degré. Ils ont beaucoup disparu. Nous avions un dispositif mis en place en 2013, le plus de mètres que de classe, dans le premier degré. Et donc, les moyens qui ont été retirés dès 2017. Donc, nous manquons de dispositifs d'aide que nous avions, que nous connaissions auparavant. Plus qu'on en est à mettre à bas des clichés ou des idées reçues, le collège maillot faible, réalité ou pas tant que ça ? Alors je ne sais pas s'il faut accuser un niveau long. Oui, on l'entend beaucoup. On l'entendait beaucoup il y a dix ans, puis on a reporté sur l'école primaire, puis on revient sur le collège. La question, c'est plutôt de réussir à continuer à accompagner nos élèves tout au long de leur polarité et avec leurs âges, et y compris au moment difficile de l'adolescence. Et en revanche, très clairement, les effectifs dans les classes de collège n'ont cessé d'augmenter. Ça rend donc forcément plus difficile l'attention portée aux élèves les plus fragiles à ce moment de l'adolescence et au moment où, quand les écarts se creusent, ça peut devenir de plus en plus difficile de garder motivés aux élèves fragiles. Ce que l'on peut observer parfois, c'est qu'une partie des élèves, finalement, abandonnent leurs apprentissages au fil du collège. Et c'est surtout ça qu'il faut éviter. Merci beaucoup, Stéphane Crochet, du syndicat des enseignants de l'UNSA. Je retiens votre regard sur ces livres qu'on connaîtra précisément cet après-midi. Pas forcément le niveau baisse, mais surtout les écarts se creusent. Merci d'avoir été sur France Info. France Info, midi, 14h. Dans une minute, on changera peut-être d'équipe pour jouer contre le Danemark demain. Nous, on ne change pas d'équipe. Sous-titrage Société Radio, 13h20, l'équipe de France Info, Jean-Marc, Nadia Pellemont-Parc, Xavier Montferrand, Préleucine, 13h20, Stéphane Miller. Le mondial de foot, toujours, et c'est la fête chez les footballeurs iraniens. Ils se relancent dans la compétition en battant le Pays de Galles 2 à 0, pendant le temps additionnel, la suite à 14h, avec la confrontation entre le Qatar, pays organisateur, et le Sénégal. Le gouvernement va pouvoir financer son chaque énergie à destination de 12 millions de foyers français. Après, les députés et les sénateurs viennent de voter une rallongeance d'inflation de 2 milliards de 3 millions d'euros. Un nouveau appel à la grève des laboratoires d'analyse médicale. Appel reconductible dès jeudi prochain, faute d'un accord trouvé avec la Sécu, qui entend faire des économies. L'assurance maladie regrette ce nouvel appel à cesser le travail, qui complique l'accès aux soins des patients. Le bilan du séisme en a donné 10 passes à 310 morts. Le corps d'une petite fille de 7 ans a été retrouvé ce matin dans les gravats. 24 personnes restent portées disparues, après ce tremblement de terre qui a touché l'île de Japon au début de semaine. Et puis Greta Thunberg et 600 jeunes traînent la Suède en justice. La jeune activiste écologiste et ses soutiens considèrent que les mesures que le gouvernement met en place sont insuffisantes face aux enjeux climatiques. Cette procédure, c'est dû, jamais dû en France. Trace à fond, quand ils vont dénirer, quand ils déblouent, depuis une demi-heure, on ne pouvait jamais être trop bon, approcher la crise de Mardi à la Coupe du Monde au Qatar. Parce que Mardi, ce sera Iran-États-Unis, où j'en reviens, vous soyez déjà. Iran-États-Unis qui sera décisif pour la vérification pour les huitièmes de finale, depuis que l'Iran vient de battre les salariés politiques. C'est-à-dire que la qualification, oui. Peut-être pour les deux équipes, on va voir ce que les États-Unis fait ce soir, face à l'Angleterre, les États-Unis et l'Angleterre. Voilà, ça c'était le match de ce matin, mais Distrida, avant cet Iran-États-Unis, il y aura France, Danemark, demain, là aussi, où les blocs peuvent arracher leurs qualifications, d'ores et déjà, pour les huitièmes de finale. Bonjour Xavier Montferrand. Bonjour à tous. Alors, est-ce qu'il y aura la même équipe contre l'Australie ? Est-ce que Varane veut revenir en défense, par exemple ? Je ne prends pas trop de risques en vous disant que ce ne sera pas tout à fait la même équipe. A priori, effectivement, en fait, Varane, il est en piste pour remplacer, faire son retour. Dans l'équipe de France, il était un peu juste contre l'Australie. D'Yéchant avait dit qu'il était apte qu'il pouvait être là, il était sur le banc. D'Yéchant n'a peut-être pas voulu prendre trop de risques quand même, parce qu'il revenait de blessures et qu'il était peut-être encore un petit peu juste. Mais, voilà, il nous a répété, il y a des choses tout à l'heure en conférence de presse, qu'il était apte, qu'il ne l'était pas moins pour le deuxième match, même peut-être un peu plus. Sous-entendu qu'a priori, c'est un peu un secret de l'usinelle, mais, enfin, Varane devrait retrouver sa place en défense titulaire contre le Danemark. La question qui reste plus en suspens, c'est aux côtés de qui ? On l'a vu à l'entraînement hier soir, participer à un atelier avec Saliba à ses côtés. Ça paraît peu probable que D'Yéchant change tout sa défense centrale, mais peut-être pas Mécano qui a marqué des points et qui est un peu le spécialiste du poste en axe gauche. C'est un peu technique, mais... Non, 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 c'est une colactéristique. En défense centrale, on va retrouver Mécano avec Varane, mais on peut mettre une petite pièce dessus. Et puis, l'autre question en défense, c'est est-ce que Benjamin Pavard, qui n'a vraiment pas marqué les points pour le coup contre l'Australie, sera toujours là. Il y a eu du travail aussi fait à l'entraînement. On a vu Koundé sur le même exercice dont je vous parlais avec Varane, Koundé dans le couloir droit, donc peut-être qu'on verra les titulaires à base de part. Oui, parce que le message de D'Yéchant, c'est aussi le Danemark, c'est pas l'Australie, une équipe plus forte et qui ne nous a pas bien réussi ces derniers points. Il a eu les mots très clairs, dit Jean, en conférence de presse tout à l'heure. Cette équipe, il nous a dit, elle nous a fait des misères, beaucoup de misères. C'est rare qu'on a perdu deux fois. Les Bleus ont perdu deux fois face au Dano en quelques mois, la première en juin, la dernière en septembre, en Ligue des Nations. Mais c'est notre compétition. Et puis le Danemark, ce qui est intéressant, c'est que le Danemark a fait match nul contre la Tunisie en ouverture, donc pour eux, c'est vraiment décisif. C'est vraiment un moment important pour les Danois. Donc ça redonne encore plus de points à ce match qui est presque une petite finale à voir. Merci, Xavier Montfort. Bonjour, le Danemark-Tar. Bonjour. Le fait que le Danemark, justement, est misé mâscule, et donc sont obligés d'une certaine manière de gagner, ça serait bien demain, donc peut-être offensif. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour l'équipe de France. Non, c'est vrai, parce que les équipes qui jouent contre la France sont bien du monde en titre, ils ont parfois tendance à mettre des blocs défensifs, très compacts, très bas, et c'est pas forcément le profil de match que les joueurs de l'équipe de France apprécient. Donc si le Danemark, avec une obligation de résultat, prend le parti de jouer plus haut, de se découvrir, ça peut donner un match ouvert, plus spectaculaire déjà pour les spectateurs, mais aussi avec plus d'espace pour les attaques en français, donc c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Et si on comprenait ce que disait Xavier Montferrand, s'il y a du changement, c'est en défense, milieu de terrain, attaque, après on ne touche pas. Non, je ne vois pas de raison de sortir un joueur offensif, parce qu'ils ont vraiment tous été très bons, et ils ont vraiment créé des automatismes. Les seuls changements qu'on pourrait avoir, effectivement, ce serait le retour de Varane, même si Konat a été bon, mais pour rapporter un peu de maturité et d'expérience dans cette équipe. Et Pavard, c'était bon, ça serait un joueur très fort, peut-être la part de l'idée des joueurs, parce que sortir du 11 après une contre-performance, c'est un désavé qui peut être difficile à encaisser pour le joueur, et ça ressemblerait bien qu'à un choix presque définitif, de dire, bon, ok, Pavard, stop, et on est coudé. Donc j'attends de voir avec impatience ce choix qui pourrait être un des premiers, vraiment, choix forts de déchirer dans cette compétition. Et bon, on fera ça demain. Nadia Benmokhtar, l'image du jour, c'est la joie des joueurs iraniens, la détresse de Gareth Bale, le capitaine de l'équipe du Pays de Galles, 2-0 l'Iran face au Pays de Galles. Est-ce que cette victoire remonte la victoire de l'Angleterre au premier match 6-2 face à l'Iran ? C'est vrai que les Iraniens avaient été complètement submergés par des Anglais qui étaient à compétition très très forte, beaucoup de puissance, avec vraiment la volonté de mettre la main mise sur ce match. Donc on avait un peu peur pour ces Iraniens et leur capacité à se voler. Là, ils font une belle prestation collective. Et ça veut dire que malgré le défi 6-2, ils pourraient encore se qualifier, ce qui serait beau pour ce club dont on connaît les difficultés en ce moment. Toutes les équipes ont joué au moins un match désormais. Vous donnez votre petit regard au fin de ces premiers matchs. Pas de conclure en tirer, mais par exemple, les équipes qui confirment leur statut. Vous mettriez qui dedans Nadia ? L'Angleterre, on vient d'en parler, qui a commencé très très fort. L'Espagne aussi, 7-0, une belle victoire collective qui n'a laissé aucune chance au Costa Rica. Je mettrais la France aussi, parce que c'est une belle prestation de la part de l'équipe de France. Donc j'ai des favoris plutôt ceux-là. Et à l'inverse, des déceptions du côté de l'Allemagne, du côté de l'Argentine, effectivement, qui a perdu en défaite surprise face à l'Arabe Saoudite. Et même certaines équipes qui ont gagné, comme la Belgique ou les Pays-Bas, on fait de manière assez poussive. On attend plus de ces nations-là. Un joueur, Nadia ? Allez, c'est difficile. Un joueur qui veut dire ? Allez. C'est difficile. En Espagne, il y a eu une très très belle prestation de plaiderie, le milieu de terre espagnole dont tout le monde dit qu'il pourrait être. Elle m'apporte ce qu'elle nous offre. L'emprise, le dernier disque de Mylène Farmer parvient à conquérir de nouveaux adeptes tout en conservant les anciens. La chanteuse qui, aujourd'hui, parvient à mélanger les genres, les classes sociales et les styles comme très peu d'artistes que l'on fait auparavant. Tu es une petite petite ville. Oh, je suis un petit peu. 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 Ça a mis la fédération danoise vent debout. Le patron de la fédération subit très en colère contre la FIFA. L'ancienne première ministre danoise et le Dortmund Schmitt est déjà venu au stade avec des couleurs arc-en-ciel. L'opinion publique danoise pousse aussi à la mobilisation. Donc, il faudra voir demain ce qu'en font les footballs de Danemark. En fait, au-delà du Danemark, on peut dire que tous les pays nordiques sont engagés dans cette dénonciation. Oui, sauf que les quatre autres, la Norvège, la Finlande, l'Islande ne se sont pas qualifiés. Donc, le Danemark se retrouve porte-drapeau. Mais au départ, c'est quand même en Norvège que cette contestation a démarré. Il y avait même eu un référendum en Norvège avec toutes les instances, les clubs, où ils avaient rejeté l'idée du boycott. Mais les joueurs norvégiens, par exemple la star Erving Halland, ont un temps à arborer ce maillot Human Rights, le droit de l'homme, dans le même esprit, la semaine. Mylan devient viatrice et nous sommes. Merci. Signale, je m'y ai à ce que je veux dire. Je cherche, c'est-à-dire qu'il y a de l'autre. 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 ... 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